Excusez-moi, est-ce qu'on faisait Guillaume Batts ? Quand je pense qu'il y a des gens qu'on est handicapés dans leur famille et qu'ils vont jamais les voir, alors payez pour en voir un qu'on connaît pas. Bon, c'était pas gagné pour moi. Bien, écoutez, maintenant que la glace est rompeuse, continuons dans un esprit de convivialité et de joie. Je me présente, je m'appelle Guillaume Batts et j'ai ma maladie des ovaires et je suis né avec 27 fractures. Impressionnant, hein ? Ce qui fait de moi, mesdames, messieurs, le champion national de fractures post-natales. Yes ! Je les ai niquées ! Question aussi à laquelle je veux répondre tout de suite pour crever l'abcès. J'y réponds moi-même parce que je sais par expérience que tout le monde se pose la question. Oui, ma bite est droite. En tout cas, mettre avec 27 fractures, ça fait vraiment voir la vie différemment. Et moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est quand je vois au pseudo Facebook en général vers février, mars, où vous écrivez, je me suis cassé le poignon, vous l'a régler, mais c'est qui ? Bah moi, quand je vois ça, je ris. Parce que le jour où vous arriverez à vous faire 27 fractures au sport d'hiver, vous m'appellerez. Le seul qui a essayé, il se pisse dessus trois fois par jour et il bave du matin au soir en fixant avec nostalgie cette renseignée de Formule 1. Vous savez que la première chose que les médecins ont dit à ma mère le jour de ma licence, c'est que vous savez, madame Bas, elle ne passera pas la nuit, elle peut tirer. Et là, toute ma famille est partie de l'hôpital. Ils ont foncé à l'église, ils se sont mis à genoux, ils ont allumé des cirches, ils ont appelé Dieu toute la nuit. Et malgré leur prière, j'ai survécu. Maladie des adverses, scientifiquement appelée aussi, ostéogénèse imparfaite. Ils ont bien fait de le dire qu'elle était imparfaite. C'est vrai que quand tu vois le résultat, t'as un doute. Tu te dis donc qu'on ne serait pas en train de frôler la perfection, là ? Et c'est marrant parce que depuis, j'ai fait quelques passages télé, il arrive maintenant de temps en temps que des gens dans la rue me reconnaissent. Et les gens, ils sont mignons, ils me disent toujours la même chose. Je dis, excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Bat ? À votre avis ? J'ai en même temps la probabilité que vous croisiez mon chosé. Donc soit je suis Guillaume Bat, soit je viens d'emmener ma voiture à la casse et j'ai oublié de sortir, tu vois. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je suis humoriste, mais moi, j'aimerais, dans la vie, comme tout le monde, fonder une famille, genre avoir des enfants. J'ai tellement de choses à leur donner, mes enfants, moi. Ben déjà, cette maladie qui est génétique, tu vois, c'est un patrimoine comme un autre, je suis désolé. Alors maladie génétique, oui, mais pas forcément héréditaire. Mais moi, je ferais des enfants jusqu'à temps qu'il y a un qui l'ait. Beaucoup de gens qui me ressemblent aussi, cet enfant. Et il n'y a pas de raison que je sois le seul à dérouiller, je suis désolé, hein. En plus, on dit qu'un enfant prend physiquement de ses deux parents. Ok. Mais dans ce cas-là, j'ai quand même intérêt à me taper un putain de top model pour compenser, tu vois. Ah ben, parce que si ce n'est pas le cas, t'imagines ma fille, la tête, tout ça. Cette tête, des longs cheveux blonds et de petites robes roses. Vous l'avez l'image, là ? Ouais ? C'est bon ? Ben, elle n'est pas prête de se faire attraper par un pédophile, celle-là. C'est moi qui te le dis, hein. Merci. Bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501